Il est au-delà du sport, c'est quelqu'un qui parle à l'intime, qui parle à chacun. Parfois on dit « vous en faites beaucoup » sur Thibaut Pinot. C'est vrai, on en fait beaucoup. Lui-même s'en plaint, mais d'un autre côté il est sur le vélo, donc il attire cette lumière-là. Il renvoie une part d'ombre, parfois c'est de la lumière. Ce qu'il a été capable de faire en deux jours, ce sont les deux faces d'une même montagne. Pour gagner aujourd'hui, il fallait qu'il perde hier. Sa victoire aujourd'hui a du relief parce qu'il a perdu hier. Chez Pinot, alors contrairement à ce que dit son tatouage, je trouve que les défaites sont aussi belles que les victoires. Parfois, elles sont même plus belles. C'est là qu'il touche à l'intime. Thibaut Pinot, c'est quelqu'un qui est heureux dans le silence de la nature, qui est heureux sur un vélo, qui est peut-être malheureux dans le monde des hommes. C'est un coureur à part, c'est un homme à part, et on n'en trouve pas tout le temps. C'est un objet mythique, mythologique. On est au-delà du sport. Et on s'en rendra compte le jour où il arrêtera le vélo. Malheureusement, il faut dire qu'on se rapproche davantage de ce jour que du moment où il a commencé. On se rendra compte aussi qu'il ne n'est pas un coureur comme ça à toutes les générations. En tout cas, pas forcément en France. Thibaut Pinot est connu à l'international aussi. Il incarne parfois une sorte de panache un peu désuet aussi. Le Cyrano de Bergerac, le panache qui perd à tous les coups. Mais ça parle. Ça parle en France, ça parle à l'étranger. À ce niveau-là, il a atteint un niveau d'icône. Finalement, on n'attend plus grand-chose de lui qui gagne, qui perd. On attend qu'il donne des émotions. Et on ne sait pas après quoi il court. C'est une grande question. Est-ce que lui le sait ? Il est là, il n'a plus rien à prouver. Il est dans autre chose. Il nous parle de nos vies aussi. Le portrait.